Je m'appelle Ourethiam Prera, je suis une jeune Sénégalaise qui est née à l'intérieur du Sénégal et qui a grandi en banlieue Dakaroise, qui a eu à faire toutes ses études au Sénégal. Je ne suis jamais allée à l'étranger pour étudier. J'ai fait l'université publique, d'abord en tant que littéraire et ensuite en tant que journaliste. Et on fait le concours du CESTI. Donc aujourd'hui, je suis mariée, mère de famille, mariée depuis 22 ans maintenant et mère de trois merveilleux enfants, m'achà Allah. Et j'allie ma vie d'épouse, mère, entrepreneur et engagée sociale. Parce que je fais beaucoup d'activités communautaires. Je suis membre de plusieurs associations au service de la communauté. Et c'est un peu le parcours d'Ourethiam Prera, c'est une dame qui fait presque du 20 heures d'activité par jour, tous les jours. Vous êtes une figure emblématique du pèlerinage à la Mecque au Sénégal. Comment en êtes-vous arrivée là ? Je suis journaliste de formation, ayant obtenu le diplôme supérieur de journalisme au CESTI. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les médias. J'ai fait de la radio à RFM, à Oxygen. J'ai fait de la presse écrite en agence de presse sénégalaise. J'ai fait 17 ans de télévision en tant que journaliste, présentatrice, reporter et animatrice à la télévision sénégalaise. Mais j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale depuis le lycée. C'est depuis le lycée Lamine Gueye que j'ai commencé à organiser des activités génératrices de revenus. Parce que je suis issue d'une famille assez modeste. Et pour pouvoir subvenir à mes besoins, il fallait que je fasse des activités qui me permettent d'avoir des rentrées d'argent. Donc j'ai continué cela à l'université, au CESTI, dans la rédaction, dans toutes les rédactions où je suis passée. J'ai toujours eu aux heures de pause ou à la descente des activités pour pouvoir gagner un peu et mettre un peu d'argent de côté. Donc c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, quand j'ai commencé à lancer mes différents business, j'ai pu m'autofinancer moi-même. Et grâce à ces économies-là que je mettais de côté, à ces tontines que j'avais l'habitude d'organiser, et de fil en aiguille, une activité après l'autre, les choses se sont enchaînées. Mais je suis beaucoup plus reconnue dans l'espace public sénégalais aujourd'hui en tant qu'organisatrice de voyages à la Mecque. C'est quelque chose qui m'est venu à l'issue d'un voyage en 2013 que j'ai personnellement effectué à la Mecque. J'ai eu envie d'y retourner. J'ai eu envie d'y retourner. J'y suis retournée plusieurs années en tant que pèlerine. Et à chaque fois, comme je vous disais, j'adore assister les gens, j'adore vivre en communauté. Et cela m'a permis de développer un relationnel avec les gens avec qui j'étais. Donc j'assistais certains, j'aidais d'autres à se retrouver, j'aidais les gens à pouvoir effectuer leur rite, à circuler normalement en terre étrangère. Et j'ai eu le goût de ça et j'ai adoré mon séjour à la Mecque. J'ai eu envie d'y retourner. Donc les années suivantes, j'y allais. Et de fil en aiguille, je partageais aussi les bons plans. Puisque je suis journaliste, je faisais beaucoup de lives, je faisais beaucoup de directs, je faisais beaucoup de posts. Et sur mes réseaux, ma communauté a commencé à grandir. Et les gens ont commencé à me demander les bons plans. Comment il faut faire pour s'y prendre, quand est-ce qu'il faut le faire, combien il faut payer, vers quelle agence il faut aller. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que les recommandations ont commencé. Et il y a eu énormément de gens qui sont venus vers moi à force de voir ce que je faisais. Et lorsque l'État a décidé de libéraliser le secteur, d'ouvrir à nouveau pour permettre à des Sénégalais qui voulaient être agréés de pouvoir disposer d'une licence, j'ai fait partie de ces Sénégalais-là qui ont demandé et ont obtenu une licence en tant qu'organisatrice. Et après ça, je me suis rendu compte que le secteur du pèlerinage était une activité saisonnière. Et puisque moi, je vois les choses globalement, je me suis dit, on fait une activité pendant 30 jours durant l'année. Pourquoi ne pas utiliser les autres jours de l'année à organiser un service supplémentaire qu'on offre aux gens en tant que tourisme religieux, mais organisé avec du haut standing, avec un service de très grande qualité, avec des offres de très bon prix. Et c'est comme ça que je me suis installée dans la Oumrah. Et alhamdoulilah, je suis connue et reconnue aujourd'hui comme quelqu'un qui organise tous les mois des convois vers la Mecque, avec des groupes diversifiés, des offres diversifiées et des offres à la carte. Et cela m'a permis de me faire un nom dans le secteur, mais surtout de travailler à avoir une identité. Une identité. Et c'est important parce que quand on est arrivé, on s'est dit, on va se battre à exister en tant que mâche à la pèlerinage. Afin que, même dans 10 ans, lorsqu'on va relater l'histoire du pèlerinage, qu'on puisse faire partie de ces gens-là qui ont eu à faire bouger les lignes en tant que femme, en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'intellectuel aussi. Parce que des fois, il y a cette déformation professionnelle qui fait qu'on se contente de notre statut de salarié. On a peur d'entreprendre, on a peur de prendre des risques, on a peur de perdre notre salaire, on a peur de ne pas avoir de revenus. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de rester un mois sans revenus. Je n'ai pas peur de perdre beaucoup d'argent. J'en ai beaucoup perdu. Je n'ai pas peur de porter des gants quand il le faut parce qu'il faut se battre. Mais je n'ai pas peur aussi de recommencer quand je perds. Et je perds assez souvent, mais j'ai le courage de me relever et de me battre. Vous avez aussi entrepris dans le secteur des transports avec Machallah Transport. Quels sont les défis que vous avez rencontrés durant votre parcours entrepreneurial ? Oui, aujourd'hui, entreprendre au Sénégal est une chose extrêmement difficile. Mais c'est un marché extrêmement fertile aussi, il faut oser le dire. Le Sénégal offre, l'Afrique de manière générale offre beaucoup d'opportunités. Mais il y a énormément de difficultés parce que la réglementation dans tous les secteurs n'est pas très, très, très claire. Elle n'est pas très comprise aussi par les acteurs. Des fois, on arrive dans un secteur où la réglementation est souvent archaïque. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du transport, la réglementation date de 1992. Aujourd'hui, on est en 2024. Il y a énormément de changements, mais les textes ne changent pas. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on salue l'initiative du nouveau gouvernement et de tout reprendre à zéro et de dire vous repartez sur de nouvelles bases. Entreprendre en Afrique, le principal défi que les jeunes ont, c'est les défis de financement. Des fois, les gens ont beaucoup d'idées, mais ils n'ont pas les moyens de leur ambition. C'est surtout aussi l'organisation. Des fois, on est très informel dans ce que nous faisons. Et je vous dis une chose, quand on veut aller loin, mieux vaut prendre le temps de se formaliser, d'avoir des bases solides, de consolider ce qu'on a et de protéger son activité, de la sécuriser. Parce que l'informel nous fait perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai eu à le vivre, j'ai eu à beaucoup perdre, à perdre de bonnes activités, à perdre beaucoup d'argent. Parce que tout simplement, à un moment donné, je n'ai pas été aussi professionnelle que j'aurais dû l'être comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le secteur du transport, je suis entrée dans le secteur du transport. En tant que société organisée, avant, je le faisais de manière informelle. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas la bonne option, ce n'était pas la bonne approche. L'approche aujourd'hui, en Afrique ou au Sénégal en particulier, si on veut réussir un business au Sénégal, il faut faire de la bonne qualité. Il faut faire de la très bonne qualité. Parce que le public sénégalais est un public exigeant. Le public sénégalais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est un public qui ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de payer pour sa qualité de service. Et ça, il faut le comprendre très tôt, oser investir dans la qualité. Nous, c'est l'approche qu'on a eue sur le transport en lançant Macha La Transport, qui est aujourd'hui une société de transport ultra moderne, macha Allah, qui offre une très grande qualité de service, du très haut standing. Ce qui se fait de mieux au monde, c'est ce que nous proposons aujourd'hui au Sénégalais, au prix du marché. Donc, c'est vraiment que nous avons accepté de réduire au maximum nos marges bénéficiaires et d'offrir au maximum une qualité de service. Mais cela nous fait gagner des parts de marché. Donc, moi, je préfère gagner 1% de 100 millions que 10% de 10 millions. Donc, on veut être présent avec une grosse assiette plutôt que d'exister sur un périmètre réduit. Et c'est ça, aujourd'hui, notre vision du business dans ce que nous faisons. Et c'est une approche qui est acceptée par la communauté, qui est acceptée par les Sénégalais et qui est surtout soutenue par les Sénégalais. Et c'est très important. Quelles sont les ressources qui vous ont permis de surmonter les obstacles dans le secteur des transports ? Oui, vous savez, pour un entrepreneur, moi, je pense que la principale ressource dont on a besoin, c'est d'abord d'être fort psychologiquement, d'être fort mentalement et de se dire qu'on sera seul, mais il faut qu'on se batte à se relever. De se préparer aux échecs avant même d'entrevoir la réussite. De se dire qu'on va échouer, encore échouer, toujours échouer, avant d'atteindre la victoire à la 10e position. Mais surtout, on a besoin d'être soutenu par ses proches. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari formidable qui me soutient, qui m'aide beaucoup, qui est très présent à mes côtés, qui ne comprend pas grand-chose au business, mais qui comprend qu'il faut soutenir son conjoint, qu'il faut être présent pour lui, qu'il faut être à ses côtés pour l'aider à grandir. Ça, c'est l'une de mes principales forces. La deuxième, c'est que je crois beaucoup en Dieu. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'il y a une force supérieure qui régente tout et qui réglemente tout et qui sait ce qu'il faut faire et lorsqu'il faut le faire. Donc, c'est ce qui fait que spirituellement aussi, alhamdoulilah, j'essaie d'être très stable pour pouvoir faire face à toutes les situations qui arrivent. Mais la quatrième chose, c'est qu'il faut se donner les moyens de savoir ce qu'on fait. Il faut se donner les moyens d'en apprendre énormément, de maîtriser surtout ce qu'on veut faire comme business. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas promouvoir quelque chose dont vous ne savez exactement rien du tout. Vous ne pouvez pas promouvoir une activité que vous-même vous ignorez. Donc, il faut se donner les moyens de se former, de se renforcer, de se crédibiliser et d'avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir vous entourer des meilleures expertises dans tous les domaines dans lesquels vous voulez investir. Et cinquièmement, il faut travailler à développer une épargne personnelle qui vous permette d'avoir une base pour pouvoir démarrer. Aucune institution financière, aucun investisseur sérieux ne finance un business où le propriétaire ne met rien du tout. Il faut commencer et se faire accompagner après. Il faut oser démarrer parce qu'il faut que la personne qui développe un business soit lui-même confiant de la réussite de son business. Qu'il soit capable de tout mettre, de tout investir dans son propre business. C'est comme ça qu'on attire les autres investisseurs. Après, quand un business est bon, les gens suivent parce qu'il y a énormément d'argent qui circule et qui demande à être investi dans des business qui marchent. Il faut juste faire partie de ces gens-là qui font marcher des business. Quelle est votre vision en tant qu'entrepreneur pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais dans votre secteur d'activité ? Oui, aujourd'hui, avec la recrute d'essence des accidents, pour moi, la meilleure réponse, c'est d'abord de travailler sur deux tableaux. Le tableau humain et le tableau matériel. Le tableau humain, c'est-à-dire de former et de très bien former les gens qui sont sur les routes, c'est-à-dire les chauffeurs, les conducteurs, les encadres, les assistants et surtout aussi les passagers, mais aussi d'avoir du matériel roulant sécurisé. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un véhicule qui a 30 ans d'âge, qui est surchargé de 4 tonnes avec un surpoids et une surcharge et qu'on demande à ce véhicule-là de rouler et d'arriver à bon port. Il faut oser investir sur du matériel de qualité. C'est lourd. Ce n'est pas aussi rentable que dans beaucoup de secteurs. C'est risqué. Il y a beaucoup de contraintes, mais il faut oser le faire. Il faut aller vers une offre privée de qualité, de très grande qualité dans le secteur du transport. Il faut respecter les limitations de vitesse, il faut former les chauffeurs, il faut respecter le code de la route, il faut respecter les temps de repos et surtout, il faut bien payer les chauffeurs. Lorsqu'un chauffeur n'a pas de pression de rentabilité, nous aujourd'hui dans nos offres de transport, qu'on ait deux personnes ou 50 personnes, le bus est obligé de partir à temps. Et aujourd'hui, le chauffeur, ce n'est pas son problème. Lui, il sait qu'il a quatre heures de route à faire, qu'il doit s'arrêter toutes les deux heures pour se reposer, que son repas est payé à son air de stationnement, mais il est tranquille, il roule tranquillement. Donc, en principe, il peut circuler tranquillement et rentrer tranquillement. C'est différent de quand on a la pression d'un versement ou bien il faut développer un business plan qui nous permet de travailler sur le long terme et de ne pas avoir la pression d'une rentabilité immédiate. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes et aspirants entrepreneurs ? Je dirais aux jeunes entrepreneurs qu'il faut oser croire en leurs rêves. Il faut se battre à croire en son rêve. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on pense pouvoir faire. Les hommes et femmes disposent de ressources extraordinaires dont ils ignorent l'existence. Il faut aujourd'hui travailler dans le secteur dans lequel on se sent à l'aise. Si on sait qu'on adore, par exemple, cuisiner, il ne faut pas aller entreprendre dans le transport. Il faut entreprendre dans tout ce qui est agroalimentaire, dans tout ce qui est pâtisserie ou dans tout ce qui est cuisine. Il faut croire en ses propres rêves, en son propre potentiel. Et aujourd'hui, travailler à faire éclore ce potentiel-là avec de la rigueur, du sérieux, surtout de la persévérance. Parce que personne, personne ne peut réussir en claquant des doigts. Non. Il faut construire quelque chose, prendre le temps de faire mûrir ce qu'on est en train de construire. Parce qu'une activité génératrice de revenus a besoin de tant de maturation. Il faut pouvoir implanter une activité, la faire grandir en l'entretenant, en s'y consacrant, en lui donnant énormément d'énergie et d'efforts et après, à le maintenir au sommet. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par des hommes et des femmes. Et ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus fortunés pour la plupart du temps que nous, ils sont juste plus persévérants et plus rigoureux avec eux-mêmes. Donc si on veut réussir, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux avec nous-mêmes, il faut qu'on soit persévérants, il faut qu'on soit endurants, mais surtout, il faut qu'on soit résilients pour pouvoir y arriver, Inch'Allah. Quelles sont vos perspectives ? Oui, le groupe Mashallah, c'est un groupe qui dispose d'un volet tourisme religieux, tourisme classique et transport. Nous avons d'autres volets, nous avons Mashallah communication, après nous aurons Mashallah éducation, Mashallah immobilier. Donc c'est vraiment d'en faire un géant aujourd'hui, mais un géant qui marche lentement, mais sûrement, qui consolide ce qui a été fait et qui avance. Et aujourd'hui, notre perspective dans Mashallah transport, que nous sommes en train de développer, c'est de couvrir le territoire national avec une offre de transport de confort, avec des bus neufs, avec un transport sécurisé et de grande qualité, mais à un coût très, très, très préférentiel. Aujourd'hui, notre challenge, notre rêve aujourd'hui, c'est d'être présent dans toutes les régions du Sénégal avec une flotte quotidienne qui puisse répondre à l'aspiration de ces nombres sénégalais qui nous font confiance. Nous allons continuer à travailler sur la qualité de service qui est notre marque de fabrique. Nous allons continuer à travailler sur une offre diversifiée et accessible, mais surtout sur une offre sécurisée qui puisse permettre aux gens de voyager avec nous les yeux fermés, de dormir dans un bus très climatisé, d'arriver à bon port sans stress et avec un respect des horaires qui fait aujourd'hui notre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.